Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment configurer les fonctionnalités que vous utiliserez couramment sur la Jaguar F-Type, et vous présenter aussi quelques caractéristiques un peu moins essentielles, mais néanmoins utiles. Mon premier conseil est de télécharger l'application Jaguar Eye Guide. Celle-ci contient non seulement une version complète du manuel du conducteur, mais aussi un guide exhaustif des témoins lumineux du tableau de bord, une section « Foire aux questions », ainsi qu'une visite virtuelle de la Jaguar F-Type avec des informations sur les commandes et les caractéristiques. C'est une source d'informations rapide et précise lorsqu'une question vous vient à l'esprit ou quand vous voyez une commande et que vous vous demandez « à quoi ça sert ? ». Téléchargez également l'application Jaguar Remote. Votre concessionnaire a dû vous parler de cette application qui permet de contrôler les fonctions intelligentes du véhicule. Pour apprendre à créer et activer votre compte InControl et utiliser les fonctions connectées, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Commençons par la clé intelligente. Le verrouillage et le déverrouillage se traduisent par un petit clic. Une pression sur le bouton de condamnation verrouille le véhicule. Deux pressions et le double verrouillage s'enclenche. Cela signifie que le véhicule ne peut plus être déverrouillé de l'intérieur. Même en cassant une vitre, il est impossible d'ouvrir les portes. Il y a aussi un bouton dédié au coffre. Si vous avez un haillon électrique, il s'ouvre ou se ferme automatiquement. Assurez-vous bien que l'espace est suffisant pour ne rien endommager. Le haillon motorisé peut également être actionné par des boutons situés au-dessus de la plaque d'immatriculation, à l'intérieur près du genou du conducteur et sur la tranche du haillon lui-même. Vous disposez sur la clé d'un bouton pour allumer les phares. Il se révèle pratique si vous vous approchez de votre F-Type dans le noir ou pour le retrouver facilement dans un parking sombre. Par défaut, il reste allumé pendant 30 secondes, mais cette durée peut être prolongée jusqu'à 4 minutes via les menus du tableau de bord. En déverrouillant le véhicule, les phares s'allument également. Il reste aussi allumé pendant une courte période après le verrouillage pour vous guider jusqu'à votre porte. Le dernier bouton déclenche l'alarme, appuyé pendant 3 secondes ou appuyé 3 fois en 3 secondes pour faire retentir le klaxon et clignoter les feux de détresse. Au bout de 5 secondes, il est possible d'annuler l'alarme en l'appuyant sur ce même bouton pendant 3 secondes. Maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé déclenche l'ouverture générale et abaisse toutes les vitres pour aérer la voiture avant d'y entrer lors des journées chaudes. De même, si vous vous rendez compte que vous avez laissé une fenêtre ouverte, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pour activer la fermeture globale, relever toutes les fenêtres et sécuriser le véhicule. Ces fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées dans le menu du tableau de bord. En montant à bord, la première chose à faire est de trouver une position confortable. Les commandes du siège se trouvent sur la portière. Le réglage du volant est électrique, à l'aide du joystick situé sur le côté droit de la colonne de direction. Les rétroviseurs se règlent via les commandes situées sur la porte du conducteur. Sélectionnez le rétroviseur à régler, à l'aide des boutons, puis utilisez le joystick pour l'ajuster. Si vos rétroviseurs se rabattent électriquement, il suffit d'appuyer sur les deux boutons pour les replier, ce qui est utile pour emprunter un passage étroit. Une fois que vous êtes bien installé, et si vous disposez des sièges à mémoire, vous pouvez enregistrer vos réglages. Il suffit d'appuyer sur le bouton M, puis dans les cinq secondes qui suivent, sur l'un des numéros. Vous entendrez une sonnerie confirmant l'enregistrement. Vous pouvez passer d'un réglage mémorisé à l'autre en appuyant simplement sur ces boutons numérotés, ce qui est très pratique si vous partagez la voiture avec un autre conducteur. Les commandes des vitres électriques sont situées sur la porte du conducteur. La plupart des gens laissent leurs essuie-glaces réglées sur automatique. Placez le commodo dans sa position la plus basse, puis montez d'un cran. La sensibilité peut être réglée à l'aide de l'anneau rotatif, tiré vers vous pour laver le pare-brise. De même, côté gauche, il est recommandé de régler les phares en mode automatique en faisant tourner l'anneau extérieur. En tirant le commodo vers vous, vous faites un appel de phare. La nuit, en poussant le commodo, vous allumez ou éteignez les feux de route. Si votre véhicule est équipé de l'assistance de feux de route automatique, il repasse automatiquement en feu de croisement s'il détecte un véhicule en sens inverse. Si vous disposez de phares Pixel LED, Lifetype maintient les feux de route allumés presque en permanence, créant des zones d'ombre autour des autres usagers de la route, afin qu'ils ne soient pas éblouis, mais gardant les feux de route partout ailleurs. Ce mode fonctionne au-dessus de 50 km heure et nécessite que la commande d'éclairage soit réglée sur automatique. Le volant accueille une multitude de commandes. Sur le côté droit se trouvent les commandes du régulateur de vitesse. Appuyez sur 7 en roulant à votre vitesse de croisière et le véhicule maintient automatiquement cette vitesse jusqu'à ce que vous touchiez les freins ou que vous appuyez sur Cancel. Si vous pressez l'accélérateur, la vitesse augmente. En relâchant la pédale, le véhicule revient à la vitesse réglée. En appuyant sur « plus » ou « moins », vous augmentez ou réduisez la vitesse programmée. Si le régulateur de vitesse a été annulé, appuyez sur « résume » pour ramener le véhicule à la dernière vitesse programmée. Sur les modèles équipés d'un régulateur de vitesse adaptatif, un radar surveille la vitesse de la voiture qui vous précède. Si elle roule moins vite, votre véhicule s'adapte de lui-même à sa vitesse. Les boutons de gauche et de droite permettent d'augmenter et de réduire la distance entre les deux voitures. Vous devez rouler à plus de 30 km heure pour activer le régulateur de vitesse adaptatif. Cependant, celui-ci se calera sur la vitesse de la voiture qui vous précède jusqu'à l'arrêt total. Si la circulation redémarre dans les trois secondes, votre véhicule repart automatiquement. Si la durée de l'arrêt est plus longue, vous devez autoriser votre véhicule à repartir en appuyant doucement sur l'accélérateur. Le régulateur de vitesse adaptatif peut ainsi être actif dans des situations de circulation fatigantes, comme les embouteillages. Le bouton LIM permet de passer de la fonction régulateur de vitesse à celle de limiteur de vitesse. Si votre F-Type en est équipé, ce bouton active le volant chauffant. L'assistance au maintien de la trajectoire peut être activée ou désactivée à l'aide du bouton représentant des lignes pointillées près du genou du conducteur. Le côté gauche du volant regroupe les commandes du volume et les boutons permettant de changer de piste musicale ou de station de radio. Le bouton Menu active les menus du tableau de bord permettant la configuration des systèmes de sécurité, de l'affichage tête haute et des fonctions de confort pour le conducteur. Les flèches permettent de naviguer dans ces menus. Explorez ces options pour configurer selon vos préférences. L'icône téléphone permet de répondre à un appel ou de lancer le processus d'appel vers un contact de votre téléphone connecté. Pour démarrer le véhicule, il suffit de mettre le pied sur la pédale de frein et d'appuyer sur le bouton de démarrage. Tant que la clé intelligente se trouve à bord, le moteur démarre. L'écran d'infodivertissement de 10 pouces affiche alors trois options principales. La navigation, les médias et le téléphone. Si vous n'avez pas encore appairé de téléphone, vous êtes invité à le faire. Cliquez sur l'onglet téléphone, puis activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez Jaguar F-Type. Acceptez le couplage à la fois sur votre téléphone et sur l'écran. Dès lors, le couplage s'effectue automatiquement à chaque fois que vous montez à bord, permettant ainsi les appels de main libre, la numérotation vocale et la diffusion de musique via Bluetooth. Les SMS peuvent être affichés sur l'écran principal et une touche permet de les lire à voix haute. Sur le téléphone Apple, il est nécessaire d'activer cette fonction en sélectionnant Paramètres et Bluetooth, puis en sélectionnant la connexion au véhicule et en activant Afficher les notifications. Si vous le souhaitez, la connexion de votre téléphone avec un câble permet à Apple CarPlay ou Android Auto d'afficher certaines applications de votre téléphone sur le système d'infodivertissement du véhicule. Une longue pression sur le bouton de commande vocale du volant vous connecte alors à l'assistant vocal de votre téléphone. En revenant à la page d'accueil via l'onglet Média, vous accédez à la radio DAB. En appuyant sur « Source », vous constatez que le téléphone que vous avez couplé est une source audio possible. Les stations de radio peuvent être facilement sélectionnées à partir du menu. La troisième option de l'écran d'accueil est le système de navigation Pro. Pour saisir une nouvelle destination, cliquez sur la loupe, puis saisissez un code postal, une adresse ou un point d'intérêt dans la zone de recherche en haut de l'écran. Vous pouvez également rechercher des entreprises et des moyens de transport, des hôtels et des restaurants. Dans la mesure du possible, le système affiche les avis TripAdvisor disponibles. En plus d'apparaître sur l'écran principal de 10 pouces, les instructions de navigation sont également affichées sur l'écran situé en face du conducteur. Cet écran peut être configuré pour un affichage à un ou deux cadrans en appuyant sur « Menu » et en choisissant parmi les options d'affichage. Vous pouvez même configurer la carte en plein écran en conservant l'affichage de votre vitesse. Les F-Types sont livrés avec une connexion 4G pour permettre la mise à jour à distance des systèmes d'infodivertissement et des cartes de navigation pour fournir en direct les infos sur le trafic, les vols aériens et la recherche sur Internet. Lorsqu'une mise à jour est disponible, le conducteur est prévenu sur l'écran de menu principal et une autorisation de lancer la mise à jour vous est demandée une fois le moteur éteint. Ne donnez votre accord qu'à un moment opportun, car le véhicule doit alors rester éteint et verrouillé jusqu'à 30 minutes pendant l'installation de la mise à jour. En faisant défiler l'écran d'accueil vers la gauche, des fonctionnalités supplémentaires apparaissent, telles que la dynamique de conduite configurable, l'analyse des données de conduite ou des options de réglage des paramètres intelligents. La Jaguar F-Type peut être configurée pour reconnaître différents conducteurs, soit par différentes clés intelligentes, soit par le signal de leur téléphone portable. Le système peut intégrer des profils distincts selon les préférences de chaque conducteur. Si des sièges à mémoire sont présents, il commence par régler automatiquement le siège dans la bonne position. Il peut également analyser votre comportement pour présélectionner des itinéraires de navigation en fonction de votre routine habituelle, enregistrer les préférences audio et mémoriser les paramètres de climatisation. Le véhicule peut aussi automatiquement activer les sièges chauffants lorsqu'il fait moins de 6 degrés dehors. Se rappeler que vous écoutez une certaine station de radio en allant au travail ou un podcast sur le chemin du retour, savoir que le jeudi vous allez à la salle de sport avant de rentrer et régler la navigation en conséquence. Il se souviendrait également que vous aimez l'affichage sur un seul cadran, mais que l'autre utilisateur préfère deux cadrans. Il est évident que cela implique le stockage de données personnelles. Lors de la configuration, vous pouvez donc choisir quelles données sont stockées sur chaque profil. Si vous ne souhaitez pas que le véhicule stocke des données de localisation ou des informations sur vos habitudes d'appel, il suffit de désélectionner ces options. Sous l'écran tactile se trouvent trois grandes molettes. Celles au centre contrôlent la vitesse du ventilateur, tandis que les molettes gauche et droite règlent la température respectivement côté conducteur et passager. Les sièges chauffants peuvent être activés en appuyant sur ces molettes. Les boutons situés en dessous d'elles contrôlent les barres bruges chauffants, avant et arrière, et la recirculation de l'air. La Jaguar F-Type est équipée d'un levier de vitesse façon pistolet. Appuyez sur le frein, pressez la gâchette et tirez vers vous pour engager la position conduite. Poussez pour engager la marche arrière. En tirant le sélecteur vers la gauche, vous activez le mode sport. Cela modifie le fonctionnement de la boîte de vitesse automatique en passant les rapports à plus haut régime pour offrir un niveau de performance plus élevé. Sur certains modèles, vous pouvez passer manuellement les vitesses en utilisant les palettes de chaque côté du volant. Pour remettre le véhicule en mode automatique, tirez la palette de droite vers vous pendant 3 secondes. Lorsque vous vous arrêtez, appuyez sur le bouton P du levier pour mettre le véhicule en mode stationnement. À côté du levier de vitesse se trouve un interrupteur permettant de contrôler les modes de conduite. Réglé par défaut en position confort, le commutateur bascule pour passer en mode dynamique, éco et pluie, glace, neige. Ce mode est utile pour les surfaces à faible adhérence. Chaque mode affecte la puissance délivrée, le changement de rapport et le contrôle de la traction pour offrir la meilleure stabilité et le meilleur niveau de performance possible. Retrouvez plus d'informations sur ces modes sur l'application AI-Guide. Le frein de stationnement électrique se désengage automatiquement lorsque vous partez et se réengage lorsque vous coupez le moteur. Une commande manuelle de secours est située sur la console centrale. À côté d'elle, selon les modèles, une commande contrôle le réglage de l'échappement actif. Elle agit sur la sonorité du moteur et vous permet par exemple de partir discrètement pour préserver vos relations avec le voisinage. Sur les F-Type cabriolets, on trouve également ici la commande du toit découvrable. Elle peut s'enclencher jusqu'à 50 km heure. Appuyez sur le bouton et maintenez-le à enfoncer jusqu'à ce que le processus soit terminé et qu'un message de confirmation s'affiche sur le tableau de bord. Vous remarquerez en conduisant que le système Stop Start est disponible de série. Le moteur se coupe lorsque vous vous arrêtez et redémarre instantanément le temps que votre pied passe du frein à l'accélérateur au moment de repartir. Il est possible de désactiver ce système grâce à une commande située sur la console inférieure. Mais ce dispositif permet de réaliser d'importantes économies de carburant et contribue à réduire la pollution atmosphérique urbaine. Toutes les Jaguar F-Type sont équipées de filtres à particules. Ces filtres doivent être régénérés de temps en temps. Et vous pouvez remarquer des émissions d'échappement plus denses lorsque cela se produit. Sur les moteurs essence, cela se produit plus fréquemment lorsque vous ralentissez et que plus d'oxygène passe dans le dispositif. Le véhicule indique parfois que la régénération est nécessaire. Cela se produit lorsque le véhicule a été fortement sollicité ou lors d'un remorquage. On ne jugera pas la façon dont vous utilisez votre F-Type. Il faut alors ralentir en utilisant le frein moteur pour nettoyer le filtre. Le système de freinage automatique en ville est de série et détecte les autres véhicules, les piétons et les cyclistes, ce qui permet d'éviter les collisions ou d'atténuer leur gravité. Les véhicules avec régulateurs de vitesse adaptatifs sont aussi dotés d'un système de freinage d'urgence à grande vitesse. Le système de maintien dans la file corrige la trajectoire s'il pense que vous sortez involontairement de la voie. Il est donc important d'actionner les clignotants lors d'un changement de file. Si la surveillance des angles morts avec assistance active est présente, les rétroviseurs extérieurs intègrent un témoin d'alerte qui s'allume lorsqu'un véhicule circule à côté de vous et clignote rapidement pour vous avertir si une voiture s'approche pour vous doubler. Si vous commencez à vous placer dans la trajectoire d'un véhicule qui vous dépasse, l'IF-Type se replace dans la voie pour éviter, si possible, une collision. Ces aides à la conduite sont conçues pour intervenir lorsque le conducteur ne réagit pas. Ce sont des situations d'urgence, alors n'essayez pas de les simuler. Toute intervention du conducteur prévaut sur ces aides. Elles ne dispensent pas le conducteur de conduire devenir responsable et être attentif. Elles peuvent être désactivées, mais comme il a été démontré qu'elles permettent toutes de sauver des vies sur la route et dans le véhicule, elles sont activées par défaut et nous recommandons de les laisser ainsi. Pour une sécurité accrue, en cas d'accident entraînant le déploiement des airbags ou la coupure de l'alimentation de carburant, le véhicule contacte automatiquement les secours en envoyant des données de localisation GPS. Les services d'urgence peuvent aussi être contactés à tout moment en appuyant sur le bouton droit situé au-dessus du rétroviseur. Le bouton de gauche permet de faire appel à l'assistance d'épannage. Ces deux boutons sont munis de couvercle pour éviter toute manœuvre accidentelle. Pour faire le plein, appuyez sur la trappe de remplissage. Tant que le véhicule est déverrouillé, elle s'ouvre. Un mécanisme empêche de faire le plein avec le mauvais carburant. Mais votre F-Type ne vous laissera aucun doute sur le fait que vous conduisez une essence. L'application Jaguar Remote permet de surveiller de nombreux systèmes. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, un guide de démarrage rapide vous aide à la configurer. Vous contrôlez ensuite le verrouillage et le déverrouillage, connaissez la quantité de carburant, l'endroit où le véhicule est stationné. L'application peut exporter le détail de vos trajets au format Excel, ce qui facilite par exemple le suivi des trajets professionnels. Elle permet également d'activer la climatisation à distance, de rafraîchir l'intérieur en été avant de monter à bord, ou de préchauffer et de déchivrer le véhicule en hiver, tout en le gardant totalement sécurisé. Cette vidéo n'a abordé que l'essentiel. Veuillez utiliser l'application iGuide ou les vidéos de notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Et contactez aussi votre concessionnaire pour toutes questions. Merci pour votre temps et profitez pleinement de votre Jaguar F-Type. Merci. 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 Merci.